Musique 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 On calculer le réseau des grands sites de France pour le grand site de la vallée de la Vézère ici au pôle international de l'après-histoire. Un enjeu extrêmement important pour le territoire parce que ça permet de montrer à la fois aux partenaires, aux habitants, la force de ce réseau, d'avoir cet échange sur deux jours, deux jours et demi. On trouve que ça fait force et que ça fait, comme on le dit dans le réseau, vivre l'esprit des lieux. En tant qu'honneur et en site, les rencontres apportent le contact avec les autres sites et la connaissance des problèmes rencontrés, la connaissance aussi des succès. Par la diversité des participants qui sont élus, fonctionnaires territoriaux ou fonctionnaires de l'État, elles permettent à des publics différents de prendre un temps d'échange entre eux et de se connaître et de se comprendre. Ce qui est assez frappant quand on participe à ces rencontres des grands sites de France, c'est qu'on constate d'abord qu'il y a au sein des acteurs des grands sites une compétence croissante dans la capacité à gérer ces espaces de vie, espaces naturels et remarquables que sont les grands sites de France. Protéger un paysage, ce n'est pas obligatoirement le figer. Protéger un paysage, c'est envisager un avenir, c'est envisager une série d'actions qui devraient rassembler les unes aux autres par un grand schéma d'intention à l'échelle du grand site. Oui, les grands sites de France sont très intéressants pour les paysages culturels parce qu'on voit dans beaucoup de sites l'interaction entre l'homme et la nature et je crois que ça c'est important pour le développement durable. Vous avez apporté au cours de ces deux journées beaucoup de réponses, à la fois pragmatiques et innovantes. C'est le côté laboratoire du réseau des grands sites de France, un côté labo extrêmement précieux. Partage, expérience, projet de paysage, travailler ensemble, partager des valeurs, un moment de découverte, diversité, et que du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada